Musique Sur le plan de l'évolution du climat en France et les conséquences sur le blé dur, la première chose qu'il faut dire c'est que ça n'est pas à venir, c'est déjà engagé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde comment a bougé le climat ces 20 dernières années et comment ont bougé nos rendements, nos qualités, on constate que ça a évolué déjà, en particulier dans la moitié sud de la France, les zones les plus sèches de Méditerranée. Les conséquences, c'est avant tout une diminution du rendement. C'est la première chose que sentent les agriculteurs et qu'on peut vérifier. C'est une perte de rendement qui, pour les chiffrer dans le quart sud-est de la France, c'est de l'ordre de 10-12%. La première logique pour un agriculteur, pour échapper à la sécheresse, aux températures qui augmentent, c'est de semer plus tôt. Donc c'est une adaptation concrète qu'il peut faire. Elle a forcément ses limites et c'est le travail de la recherche de les cerner. Par exemple, si on sème plus tôt, on a plutôt plus de parasitisme, on a plutôt plus de risque de gel. Donc à vouloir éviter un obstacle qui est le réchauffement du climat, on risque de tomber dans un autre. Les adaptations vont consister en changer de type variétaux pour les adapter au milieu, aux contraintes qui évoluent. Par exemple, sur les terrains les plus secs, passer à des variétés différentes, des grains plus gros, plus résistants à la sécheresse. Faire évoluer ces pratiques de lutte phytosanitaire, parce que les parasites vont changer. Savoir s'adapter d'une année sur l'autre, parce que l'une des premières choses qu'on constate, c'est que les années sont très chahutées. Elles se suivent sans se ressembler en étant très différentes. Donc il ne faudra pas faire la même chose d'une année sur l'autre. Et donc ils vont devoir être plus attentifs, plus réactifs, on pourrait dire plus techniques, de manière à justement accompagner cette évolution du climat par l'évolution de leurs pratiques. Ça amène à une réactivité qui est fine, qui n'est pas forcément inscrite dans la notion d'agriculture. Au départ, on cultive un peu les mêmes cultures, de la même façon, d'une année sur l'autre. Savoir faire bouger ces pratiques de façon assez rapide, quand même en l'espace de 10-15 ans, ce n'est pas si simple que ça. Et ça demande un accompagnement scientifique et technique pour se rassurer. Nos travaux les plus concrets portent aujourd'hui, avec l'aide des sélectionneurs de blé dure français et de la recherche publique de l'INRA, sur la recherche de variétés plus résistantes à la sécheresse, plus économes en croissance en février, en mars, pour continuer à faire à peu près le même niveau de rendement, mais en dépensant moins d'eau. On travaille aussi sur la rentabilité de l'eau à l'irrigation, de manière à la valoriser au mieux, puisque par période de sécheresse, un des recours logiques, c'est d'arroser un peu. Mais faut-il encore qu'on puisse garantir à tout le monde, à l'agriculteur, mais aussi aux citoyens, que cette quantité d'eau, elle sera la plus productive possible. Notre travail, c'est d'aider à positionner aussi ces irrigations. Enfin, on travaillera sur l'évolution des maladies pour les avertir de ces évolutions, de ces parasites, pour qu'ils ne soient pas surpris par une année anormale à cause du climat, et qu'ils puissent intervenir à temps. Les évolutions du climat peuvent amener à voir la production de blé dur s'étendre dans certaines régions, jusqu'alors pas extraordinairement favorable. Elles pourraient aussi, si jamais c'était très grave dans les régions les plus sèches, voir des zones moins productives le devenir insuffisamment rentable, et donc voir cette progression régresser par endroits. C'est vrai que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, la première logique de l'agronome, c'est de dire « Tiens, je vais aller voir l'Italie et l'Espagne, comment ils se sentirent, qu'est-ce qu'ils cultivent et quels problèmes ils ont ? » Donc notre premier regard, plutôt que de faire des calculs et des modèles, c'est de dire « Passez-nous quelques variétés de chez vous, voir comment ça pousse chez nous. Dites-nous, les parasites dont vous souffrez le plus, c'est que nous n'avons pas encore, histoire d'anticiper. » Qu'on va dire « Tiens, cette nouvelle variété, jusqu'alors pas cultivée chez nous, mais qui a fait ses preuves dans des milieux plus durs, eh bien on a constaté que sur une frange de nos régions, elle est utilisable et elle a un intérêt. » Alors au bout de dix ans de colloques blédurs, est-ce que des choses m'étonnent ? Il y en a deux, sur le plan de la communication et de la structuration de cette filière, c'est le sens de la famille, si je puis dire, qui existe au sein de la filière blédure, de voir que des gens sont extrêmement fidèles et extrêmement attentifs aux problèmes les uns des autres. C'était le but, mais on est heureux qu'ils soient atteints. Sur le plan technique, puisque je suis plutôt un agronome qu'autre chose, c'est de constater justement la capacité de réaction des agriculteurs et de leur environnement qui sont, je ne dis pas qu'ils aiment se remettre en cause, ils préfèreraient peut-être que les choses soient plus calmes et plus tranquilles, mais certainement ce sont des gens qui sont capables de réactivité, de réaction rapide. Peut-être parce qu'ils sont très structurés et qu'ils s'écoutent justement. Sous-titrage Société Radio-Canada